Le Brésil dans le cœur.Carla Bruni Sarkozy a découvert la vérité sur son père en 1995. Elle avait alors 28 ans. Depuis elle rattrape le temps perdu et marche sur ses traces.Longtemps, son père fut un mystère. Pour ne pas dire un vieux mensonge familial.Car Carla Bruni Sarkozy n'a connu son existence qu'à l'âge de 28 ans. Ce jour où sa sœur est née, Valeria Bruni Tedeschi s'est décidée à lui dire la vérité. Désormais, elle sait qu'on lui a menti, mais ça ne la choque pas. Comme elle le dit, le mensonge permet de se protéger et de protéger les autres. Un autre chapitre s'ouvre.Celui où Carla affiche une photo de son père dans sa chambre. Dessus, il est beau, jeune, blond et positionné derrière une guitare. Elle s'imagine que c'est lui qui lui a transmis cet amour de la musique. Elle lui crée aussi une vie, il lui devine une existence. Carla sait qu'il se nomme Mauricio Remer, qu'il est né en Italie en 1947 avant de partir s'installer au Brésil pour les affaires. Il avait rencontré la mère de Carla, alors qu'il avait 18 ans.Un an plus tard, elle fait le choix de rencontrer son père. Elle raconte ce moment dans les colonnes de L en décembre 2017. C'est incroyable à quel point nous sommes semblables. Je ne parle pas de grands traits de la vie, mais de tout petits détails, une façon d'être, de bouger, de vivre. À partir de cet instant, il entre dans sa famille, tout comme sa demi-sœur Consulo. Aujourd'hui, l'épouse de Nicolas Sarkozy marche sur ses traces. Au Brésil, évidemment.